Avant qu'il n'y avait pas un docteur sourire, je regardais la télé et maintenant quand il y a un docteur sourire, je joue, je travaille. Il n'y a que des enfants qui sont malades, ils ont l'ordinateur, ils ont créé un compte, ils ont une MSN et moi je peux leur parler. Il y en a qui écrivent ce qu'ils vont faire, mais là pour l'histoire il n'y a personne. Ce qui nous paraît intéressant c'est le côté communication. C'est arrivé une fois que deux enfants dans des chambres différentes communiquent avec la webcam et le système MSN. C'est arrivé une fois dans nos premiers essais. Il y a des enfants qui sont hospitalisés pour des durées plus ou moins longues. Dans ce service c'est plutôt des périodes assez longues par rapport à la médecine ou à la chirurgie. C'est important pour les enfants de rester dans une dynamique de vie pour ne pas être complètement coupés de leur milieu d'origine, du milieu social, des camarades. Docteur Souris a trois fonctions au sein de nos services. Une fonction pédagogique qui est d'aider l'enfant à progresser malgré l'hospitalisation, malgré sa maladie. D'aider l'enfant à ne pas se couper du monde, c'est-à-dire la communication, ne pas rompre avec l'extérieur. Et enfin une fonction qui est essentielle pour nos enfants gravement malades, la fonction du jeu. Ça permet à l'enfant de pouvoir s'évader quelques heures, quelques minutes sur son ordinateur avec des jeux. L'ordinateur à l'hôpital c'est un plus. Un plus pour occuper l'enfant, pour l'aider à vivre son hospitalisation et puis pour continuer à vivre comme tous les autres enfants. Si on m'a enlevé Docteur Souris, je serais un peu embêtée. Parce qu'après je n'aurais rien à faire. Je n'aimerais rien. Musique Émilie ? Oui, il y a les journalistes qui vont venir te voir là et on se recontactera tout à l'heure, dans l'après-midi. Voilà. Coucou ! Ce qu'on attend de Docteur Souris, c'est d'avoir un outil de communication et de médiation qui fonctionne bien, que l'on peut justement proposer aux enfants et aux adolescents. Je vous présente là-moi Docteur Souris qui contient tout le matériel qui nous a été alloué. Donc vous avez les ordinateurs qui sont à disposition des enfants, l'imprimante, tout ce qui est webcam, l'appareil photo numérique et l'ordinateur des éducateurs. Et c'est par le lien de cet ordinateur, je vais me mettre en lien, en réseau avec une adolescente que je suis, mais qui a été mutée dans un autre service. Voilà. Donc on va aller voir Fanny. Tu m'entends ? Oui. Je peux discuter avec des enfants de l'hôpital et puis des amis du collège. Lorsque nous avons mis en place Docteur Souris dans cette unité, j'avais quatre adolescents dans les chambres et ils ont pu être en lien tous les quatre à ce moment-là, alors qu'ils ne pouvaient pas sortir de la chambre. Et il y a une relation d'amitié qui s'est instaurée sur ces trois semaines. Bonjour, moi je m'appelle Thibault. Et toi, comment tu t'appelles ? Bibio. Oh, c'est très original. Moi, j'en ai marre d'être à l'hôpital. Je ne vois jamais mes copines. Et moi, je ne vois jamais mes copains, ni mon chat. Hé les enfants, venez m'aider ! Ah Docteur Souris, comment ça va ? Ça mobilise beaucoup des énergies. Les gens se mobilisent. À l'hôpital des enfants, il y a une ambiance particulière, il y a une mobilisation naturelle. et spontanée autour des enfants. Quand on voit arriver une proposition qui va dans le sens du bien-être des enfants, il y a une mobilisation qui s'opère quasi naturellement. Les gens participent, sont créatifs et soutiennent ce genre de démarche. Parce qu'on sait qu'elle sera, à terme, profitable, extrêmement profitable pour les enfants, psychologiquement. Et qui dit impact psychologique positif, dit aussi facilitation du processus de guérison. J'aime pour beaucoup voyager, surtout dans des pays étrangers. J'aime 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 C'est